... Mesdames et Messieurs de la presse et très chers compatriotes, Ayant appris par la voix de zonde la décision de mise en accusation de Son Excellence, Messieurs les gouverneurs de la province du Kassai-Oriental, Patrick Mathias Kabeyema Chabidi, par les honorables députés de l'Assemblée provinciale de la même province, nous tenons à fixer l'opinion sur un certain nombre de points. D'entrée du jeu, nous disons que cette décision est une décision politique hautement dangereuse pour la province du Kassai-Oriental. En effet, il n'y a rien, ni du droit, ni encore moins de l'éthique politique. Il n'y a jamais eu l'outrage dans le chef du gouverneur Kabeyema Chabidi, tel qu'allégué par les députés provinciaux. La commission d'enquête parlementaire sur l'exécution du bidet de la province Kassai-Oriental avait adressé une lettre demandant des éléments de réponse à quelques préoccupations à son Excellence, M. le gouverneur de la province. C'est là le 20 juin 2023. Le 21 du même mois, le gouverneur de la province a diligently demandé un report de dépôt de réponse à la même commission demandant de déposer ceci, les éléments de réponse bien entendu, le 26 juin 2023, étant donné que la province devrait accueillir le président de la République qui devrait séjourner du 24 au 25 juin en Boujmaï. Du fait du changement d'agenda, le 26 juin, le gouverneur de la province est allé à Kinshasa avec le président du bureau de l'Assemblée provinciale et avec celui-ci. Ils ont pris part, aux côtés de leurs collègues, à la conférence sur la vaccination et la lutte contre la poliomélite. Qu'à cela ne tienne, il avait instruit ses services à disponibiliser les éléments de réponse manquant à la commission et cela a été déposé en son absence, soit le 27 juin 2023. Jusqu'en cette période, la demande de son Excellence, M. le gouverneur de la province, du report de dépôt n'avait jamais trouvé réponse, soit le renouvellement de la demande ou les refus des cellules-ci. La session extraordinaire étant convoquée de la façon que vous connaissez tous, car un dossier pendant devant la Cour administrative d'appel sur la qualité des cellules-ci, ou bien des cellules l'ayant convoquée, est en cours. C'est au cours de cette session que la commission, si elle avait jugé insuffisant, les éléments de réponse mis à sa disposition devraient demander aux gouverneurs de province de faire des ajouts ou de leur parvenir. Parvenir aux membres de la commission, certains éléments manquants. Mesdames et Messieurs de la presse et très chers compatriotes, les honorables députés provinciaux ont foulé au pied un bon nombre d'articles de leur propre règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Casa Oriental, entre autres l'article 182. Comme nous l'avons dit, il n'y a jamais eu outrage. La procédure de mise en accusation dont il est question ici est entachée de beaucoup d'irrégularité, au regard des articles 80, 81, 82 jusqu'à l'article 87, de la loi organique portant procédure devant la Cour des cassations. Mesdames et Messieurs de la presse, comme nous l'avons dit si haut, cet acte de déférer le gouverneur Mathias devant la justice est un acte odieux d'une haute trahison de la province délibérément ordonnée et exécutée par les ennemis de la province à travers l'Assemblée provinciale bouc émissaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tseke di Chulombo, chef de l'État, exprime chaque fois qu'il en a l'occasion sa peine et sa désolation de l'instabilité institutionnelle dans des provinces qui n'ont rien à voir avec ni le développement de ces provinces ni les intérêts de population. L'on tente de nouveau à réaffirmer l'instabilité institutionnelle dans la province cassero-orientale à quelques mois de la tenue des élections générales de décembre prochain, sans tenir compte des enjeux. La population doit certainement se poser la question sur cette démarche. Est-ce pour satisfaire les intérêts égoïstes des individus ou par souci du développement de la province du Kassai-Oriental? Ce rapport, lui, est présenté qu'on tient un fratrat d'éléments comportant les caractères injuriés et teintés d'insinuations dommageables à la personne de son Excellence, M. le Gouverneur des provinces. Prenons à titre illustratif la problématique des frais d'installation. Nous confirmons ici que le Gouverneur des provinces a reçu ses frais d'installation et non les frais d'installation de son gouvernement. Et Mme la vice-gouverneure en a aussi reçu, comme le reçoivent les députés provinciaux après la validation de leur mandat. S'agissant des matériels roulants, trois véhicules en l'occurrence. L'un est dans la suite du Gouverneur des provinces. Il y a une dip noire qui est en panne et une autre qui est chez Mme la vice-gouverneure. Très chers compatriotes, l'heure n'est ni au tiraillement ni encore moins à la distraction. Que la population du Kassai-Oriental soit vigilante, qu'il ouvre l'œil et le banc. Excellence Patrick Mathias Kabeemachabili, votre gouverneur, est un porteur d'œufs. Et il ne peut jamais, alors jamais, absolument jamais, se laisser distraire pour le développement de la province du Kassai-Oriental. Et c'est là, dans la vision du chef de l'État et président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, c'est ici l'occasion pour nous de vous informer que nous en appelons à l'arbitrage suprême du chef de l'État, le garant attitré du bon fonctionnement des institutions. Nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour qu'il sauve cette province du Kassai-Oriental qui est tirée vers les bas par le sceptre de la haine d'un club, de faux soyeurs, des institutions et des populations. Que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège la province du Kassai-Oriental. Merci.